Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance, on va parler des Rangers de New York. Les Rangers de New York, une équipe qui la saison dernière a fait très très bien, on peut le dire. Ils ont fini premier de la NHL, ils ont gagné le trophée président. Mais malgré cela, malgré un début de playoff vraiment fanfare, avec 7 victoires d'affilée, ils ont éliminé assez facilement les capitaux de Washington, bon c'était pas bien compliqué. Ils ont rapidement dominé les Hurricanes de la Caroline 3 à 0. Et malgré le fait que les Hurricanes ont réussi à gagner 2 matchs, les Rangers de New York se sont imposés. Et malheureusement, tout ça s'est arrêté, alors qu'ils menaient 2 à 1. S'est arrêté contre les Panthers de la Floride en finale de conférence Est. Est-ce que cette saison, ils sont prêts à aller gagner la coupe ? C'est la question qu'on va se poser. Et on va regarder tout de suite l'attaque pour voir ce qui a changé. Pas grand chose à part l'arrivée de Riley Smith. Riley Smith qui avait fait de très très belles saisons du côté des God's Dead Night de Vegas. mais qui la saison dernière du côté des Pingouins n'avait pas été vraiment à la hauteur. Là, il va essayer de se relancer du côté des Rangers de New York. Il a la chance qu'il jouera sûrement sur le premier trio avec Crider et Zimanejad. Ça permettra peut-être de relancer vu que c'est deux excellents joueurs. À part cela et Samy Garrick qui est arrivé pour ce troisième trio, pas vraiment de changement. Et là, on va parler de l'attaque. Une très très bonne attaque. Septième attaque avec 3,39 buts par match. Troisième en powerplay. Mais attention, attention, c'est un peu de l'illusion car tout ça cache quand même quelque chose de plutôt négatif. Du coup, c'est qu'à 5 contre 5, cette équipe est en fin de compte très très moyenne et a du mal à marquer. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de profondeur. Il y a cinq joueurs qui sont au-dessus du lot. Je dirais même quatre. On va dire que la Frédière, on va le mettre de côté. On en parlera un peu plus tard. Crider, Zimanejad, Panarin et Trocek. Panarin qui a fait une super saison la saison dernière. 120 points, 49 buts. Zimanejad qui devra lui aussi se relancer car ça a été un peu plus compliqué pour lui. 72 points seulement. Trocek, 77. C'est un record pour lui dans la NHL. Et Crider, 75. Voilà. Ça tient. L'attaque tient par ses quatre joueurs plus le défenseur Adam Fox qui a été juste incroyable. 73 points pour lui en 72 matchs. Donc Adam Fox plus ses quatre joueurs, ce sont la colonne vertébrale de cette attaque. Mais à côté, il n'y a pas grand-chose. Il faut le dire, c'est un peu plus compliqué. La Frédière a fait peut-être sa meilleure saison, si ce n'est sa meilleure saison. Mais il faut le dire qu'il joue avec Panarin et Trocek qui ont été très très bons tout le long de l'année. Donc la Frédière doit prouver qu'il est meilleur que cela. Sinon, on pourra dire que ce premier tour de draft aura été un échec. On se souvient tout le pataquès que ça avait fait Alexis Lafrenière, le nouveau Gretzky, patati patata. Pour l'instant, à mon avis, du côté des Rangers, on doit se dire que c'est plutôt un échec. Et ne parlons pas de Capocaco qui a vraiment du mal lui aussi à scorer, à pointer et à donner du jeu cohérent à 5 contre 5. Il se retrouvera sur ce troisième trio avec Chittil. Chittil qui a été blessé tout le long de l'année, mais qui a été plutôt intéressant quand il est revenu au jeu en playoff. On va parler de la défense. La défense, c'est un peu la même chose que l'attaque. On pourrait croire à une très très bonne défense. Pas du tout, c'est une défense plutôt moyenne. Et pour une bonne raison, il y a Adam Fox et André Caille-Miller qui, eux, sont plutôt des bons défenseurs. Mais après, c'est quand même compliqué. Trouba, Lindgren, ce n'est pas vraiment l'agence tout risque. Et en plus, il faut le noter, à part trop de check, les autres attaquants ne sont pas très bons défensivement. Ils n'ont pas trop envie d'aller défendre et c'est ce qui pose vraiment un gros souci à cette équipe. Je prends un exemple. Les Panthers de la Floride ont des très très bons attaquants, mais qui défendent énormément. Et ce qui permet aux Panthers de la Floride d'avoir une profondeur défensive assez importante. Ce qui n'est absolument pas le cas des Rangers de New York. Et on va me dire, mais pourquoi alors cette défense est si forte ? C'est parce qu'ils ont deux excellents gardiens. Igor Shestorkin, malgré une saison un peu moins bonne que la saison d'avant, a fait quand même une très très bonne saison. Et ça reste un gardien, si ce n'est le meilleur gardien de la Ligue. Et en plus, Jonathan Quick, la saison dernière, quand Igor Shestorkin avait un petit coup de mot. Il y avait Jonathan Quick qui a repris ce qui avait fait de lui un très très bon gardien dans sa jeunesse. Et oui, vraiment un jeu très dynamique. Pour un joueur de 38 ans qui va bientôt avoir 39 ans, il a été assez impressionnant la saison dernière. Est-ce qu'il va rester dans ce mouvement impressionnant ? C'est la question qu'on peut se poser. Mais on peut aussi croire que Shestorkin va être un peu meilleur que la saison dernière. Donc, on n'a pas trop à s'inquiéter du côté des Rangers de New York au niveau des gardiens. Mes prédictions pour les Rangers de New York. Ça reste une équipe qui est très très forte avec un top 6 en attaque exceptionnelle. Avec Adam Fox qui est dans les 5 meilleurs défenseurs de la Ligue. Avec Igor Shestorkin qui est un très très bon gardien. Donc, pour la deuxième année de Peter LaViolette sur le banc, je ne me fais pas trop trop d'inquiétude dans cette division métropolitaine pour la qualification des Rangers en payoff. Ensuite, c'est toute une autre histoire. Ils vont devoir jouer contre des grosses équipes. Est-ce qu'ils auront cette profondeur et surtout cette profondeur défensive qui leur permettrait d'aller beaucoup plus loin qu'une finale de conférence Est ? Donc, une finale pour gagner la Stanley Cup et gagner la Stanley Cup. Je ne suis pas encore totalement convaincu. Je vous dis franchement, je mettrai plutôt cette équipe dans les outsiders. Eh oui, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouh là là, mais encore une fois, tu es un peu anti-Ranger New York. » Pas du tout. J'aime bien cette équipe. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'à 55, il y a quand même pas mal de faiblesses. Et il y a aussi ce problème, comme je vous l'ai expliqué, défensivement. Voilà. Donc, je pense que c'est encore un peu juste. Peut-être qu'il y aura des changements avant février, avant la date limite des échanges. Et qui permettra à cette équipe, justement, d'évoluer. Il faut remercier du côté des Rangers l'écharpe de San Jose pour avoir enlevé le contrat de Barclay-Goudreau. Et donc, ça laisse un peu plus de possibilités d'aller chercher de la profondeur avant la date limite des échanges. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On parlera des sénateurs d'Ottawa. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada